Bonjour à toutes et à tous, d'abord je suis ravi d'être là pour ce séminaire du CRIA, merci d'être présent, je remercie Caroline de l'invitation, on va essayer de démarrer l'année avec un peu de piquant, donc j'ai intitulé ma communication Patti Difusa de Pedro Almodovar ou la poétique de l'explicite, et donc vous avez le PowerPoint que vous voyez, et je vais notamment afficher pas mal de choses, mais notamment les citations que je vais lire tout au long de la communication. Alors Patti Difusa, ce sont douze chroniques parues dans la revue mensuelle Luna de Madrid entre 1983 et 1985 sous le titre, ça devrait défiler, pardon, sous le titre Con ustedes, Patti Difusa, auxquelles viennent s'ajouter dix ans plus tard quatre autres chroniques parues dans le journal El Mundo. Donc ces chroniques en fait racontent à la première personne les vicissitudes urbaines et nocturnes pour l'essentiel du personnage éponyme, star du porno décomplexé qui enchaîne les conquêtes sexuelles sinon amoureuses. Apparue pour la première fois dans un roman photo de 1982 intitulé Toda Tuya, cette actrice de charme qui se consacre incidemment à l'écriture fait figure de personnage almodovarien par excellence. Elle nous fait par exemple penser à Marina Osorio dans le film Atame, vedette du X, qui décroche pour la première fois un rôle dans un film plus conventionnel. Ces chroniques furent réunies en 1991 dans un volume que voici, moyennant quelques menus changements. C'est une analyse littéraire et lexicale des scènes à forte teneur érotique de cet ensemble que je me propose de faire avec vous aujourd'hui. Ces rencontres sexuelles fortuites avec des inconnus qui servent de fil conducteur. Le récit de ces dernières, des préliminaires verbaux aux préliminaires tout courts et jusqu'au coït à proprement parler, occupent le gros des chroniques, celles qui ont été écrites dans les années 80 du moins. Ce sont les mémoires, étant donné la portée pour ainsi dire nationale du propos, j'y reviendrai, des mémoires d'un personnage itinérant que l'on accompagne dans ses pérégrinations madrilènes de discothèques en toilette publique, d'où le titre de la traduction française « Pati di Foussa, la Vénus des lavabos », du bar à la pharmacie du coin, d'un parc municipal jusqu'à l'habitacle d'un taxi conduit par un chauffeur taciturne, loin du mambo-taxi qui sionne la capitale dans le film « Mujeres al Borde d'un ataque di nervios ». Ce texte s'inscrit dans ce qui constitue une sorte de sous-genre littéraire, l'autobiographie érotico-pornographique féminine dont les origines remontent au moins au XVIIIe siècle. On peut citer par exemple « Mémoires de Fanny Hill, femme de plaisir » de John Cleland ou évidemment le plus connu « Justine ou les malheurs de la vertu » du marquis de Sade. Le personnage principal, la narratrice et l'écrivaine peuvent constituer une seule et même personne. On peut penser plus récemment à la vigue sexuelle de Catherine M., donc de Catherine Millet, ou à quelques passages des mémoires de la Vénéno, ancienne prostituée, ancienne actrice pornographique et star des plateaux télé en Espagne, et donc des mémoires intitulées « Digo, ni puta, ni santa ». Où il peut s'agir d'une autobiographie fictionnelle, c'est-à-dire le récit à la première personne d'un personnage féminin qui n'existe pas. Évidemment, ça n'exclut pas une part d'autofiction de la part de l'écrivaine ou de l'écrivain en l'espèce. Je pense par exemple au roman d'Almudena Grandes, « La cédatese des loulous » ou à « Diario de una linfomana » de Valéry Tasso. Une précision terminologique s'impose. Par érotisme, j'entends ici de façon large tout ce qui fait référence à des pratiques sexuelles, de manière explicite ou allusive, et indépendamment de l'effet produit sur le lecteur. « Mis interprétaciones eróticas » nous dit Patti Diffusa, « según los críticos especializados, están provistas de algo inclassificable ». Il a de soi que l'essentiel des aventures de Patti Diffusa ressort à la catégorie pornographique, compte tenu du peu de réserve avec lesquelles elles sont racontées, et du choix des mots. Ce sont ces mots crus, ceux qui sautent d'emblée aux yeux, que je me propose d'analyser. Ces mots que la critique pointe unanimement du doigt, pour vous donner quelques exemples, « un lecico provocatorio, turpilocchio e porno lalia », je cite en italien Giuseppe Mazzocchi, ou « un vocabulaire qui prend le contre-pied de la retenue propre au lexique franquiste », je cite Tatiana Pavlovich. Les situations erotiques dans lesquelles se retrouve Patti Diffusa offrent une certaine variété, en raison du profil diversifié de ses partenaires. Au fil de la lecture, deux violeurs, un couple d'homosexuels, le fiancé amnésique de l'une de ses rivales, un travesti, un poète de bonne famille, notamment. Cette variété ne provient pas des pratiques sexuelles, à proprement parler, auxquelles s'adonne le personnage. Si elle se qualifie à plusieurs reprises de déesse du sexe, et se pique d'être inoubliable à la vie comme Oli, rien ne la distingue véritablement de ce point de vue-là. On n'a rien, on n'a pas une sexualité aussi unique qu'elle se targue de l'être. Les romans-photos dans lesquels elle s'illustre, Serdas Remelas, El Beso Negro, Muslos de Fuego, trois titres mentionnés dans ses mémoires, sont des œuvres pleines d'une vitalité rieuse. À titre de comparaison, et pour donner un exemple, ces romans-photos n'ont pas la même odeur de soufre que ceux dont Manu, personnage principal du roman Baise-moi du Véronique des Pentes, et l'héroïne. Ce sont des romans-photos qui mettent notamment en scène des pratiques zoophiles. On n'a absolument rien de tout cela chez Almodovar. Il y a en fait un écart entre l'affirmation par Patti Diffoussa d'une existence profondément originale et des pratiques sexuelles, je ne dirais pas conventionnelles, mais dont la description n'offre finalement rien que de très banal. Ce qui fait de Patti Diffoussa un personnage hors du commun, ce sont sa fougue, la nature insatiable de son désir et l'enchaînement rapide de ses conquêtes. Mais l'évocation de ses exploits sexuels a quelque chose de décevant d'un point de vue stylistique. L'emploi d'un lexique érotique cru s'accorde volontiers avec l'idée que l'on se fait d'un personnage qui fait profession d'actrice pornographique, mais une certaine pauvreté lexicale, on va le voir en la matière, s'avère plus étonnante. C'est-à-dire que l'horizon d'attente lexicale, nourrie dès les premières lignes, par le portrait que Patti Diffoussa dresse d'elle-même, une présentation à grand renfort de tournure hyperbolique portée par une bonne dose d'égotripe, eh bien cet horizon d'attente lexicale est en quelque sorte déçu. Voyons la façon dont le personnage se présente à nous. Soy l'actualidad, quiero decir que me convencí immédiatamente de que lo mejor y más interesante era yo misma. Y me encantó que se me ocurriera porque lo considero un tema no solo actual, sino también bastante original, pues hasta ahora a nadie se le había ocurrido hablar sobre mí. On peut voir dans sa déclaration une version actualisée et détournée des célèbres propos liminaires de Jean-Jacques Rousseau dans ses confessions. « Je forme, écrivait-il, une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. » L'originalité de sa démarche consistait évidemment non pas à ce que lui, Rousseau, soit le centre du livre, mais à ce qu'un individu, et il se trouve que c'est lui, raconte sa vie à la première personne. Et Pati Difoussa semble prendre la chose au pied de la lettre. « Cet homme, ce sera moi, cette femme, ce sera moi, » dit-elle. « Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus, » continue Rousseau, « j'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. » Notre sex-symbole international, c'est ainsi qu'elle se qualifie, clame elle aussi l'originalité non pas de la démarche, mais du sujet, et renverse la perspective. C'est la première fois que tient le haut du pavé littéraire, non pas une figure haute en couleurs, star du porno que l'on n'attend pas forcément sur le terrain littéraire, mais Pati Difoussa elle-même. Le caractère inédit de l'entreprise et les affirmations enjouées qui sont les siennes, par exemple, « Ouf, es increíble lo creativo que soy », font que l'on s'attend à autre chose, lexicalement parlant, d'elle, des trouvailles à l'image de son exubérance sexuelle dont bruise le tout Madrid, selon ses dires. Or, il n'y a aucune trouvaille de ce point de vue-là. Néologisme, mots-valises, métaphores osées, rapprochement inattendu, rien de tout cela. Le lexique est dénotatif, celui-là même que l'on retrouve dans les films d'Almodovar les plus délurés depuis son premier long-métrage non commercialisé, « Foyer, foyer, foyer met team » en 78. La dénotation n'exclut pas tout à fait la richesse lexicale et la créativité, même s'il est vrai que ce qu'ambitionne Pati Difoussa, c'est moins une certaine recherche stylistique que la clarté et l'efficacité du message. Elle dit les choses frontalement, sans atténuer ce que le propos pourrait avoir de scandaleux. Un exemple, lorsque son amie Adiposa, Adipeuse, évidemment, un jeu de mots, lorsque son amie Adiposa explique que lorsqu'elle tournera son premier film en tant que réalisatrice, elle veillera à ce qu'on la maquille, elle, avant que l'on ne maquille ses actrices, Pati Difoussa répond du tac au tac, Il faut évidemment replacer la chose dans le contexte d'une œuvre de fiction, une œuvre qui tourne tout en dérision et qui traite sur le mode parodique tous ces personnages et ce qu'ils incarnent. C'est très à la légère que Pati Difoussa aborde des questions touchy, les agressions sexuelles au chapitre 1, l'obésité au chapitre 4, les handicaps physiques au chapitre 5, les processus de changement de sexe au chapitre 8 et cette ironie mordante n'épargne personne, surtout pas Pati Difoussa elle-même. Et cet humour corrosif généralisé neutralise en quelque sorte la portée et l'importance des moqueries car il n'y a sous la plume d'Almodovar aucune cible privilégiée. Ce qui pourrait être considéré tour à tour chez qui tiendrait un discours de cet acabit, c'est-à-dire dénué de l'artifice littéraire, dénué de second degré comme une promotion de la culture du viol, on va le voir, du body shaming, de la grossophobie, de la discrimination physique, de la transphobie, devient ici exaltation d'une certaine liberté de ton, provocation et outrance assumée qui apparaissent comme les marqueurs d'une époque, la fameuse Movida, et d'une littérature de la surenchère et du grotesque. Et Pati Difoussa est une représentante XXL de cette liberté de mœurs et de ton. En plus d'être massivement dénotatif, exemple de voile métaphorique, le lexique érotique dont elle use donne dans le vulgaire. Il est question de coño, et non de barrina, de puta, et non de prostituta, et ainsi de suite. Ce plaisir de la vulgarité qu'Emmanuel Levagres met en exergue dans un autre récit d'Almodovar, à peine antérieur, donc Fuego en Asentranias, en 81, transparé à chaque page de Pati Difoussa, je le cite, reviennent un certain nombre de mots vulgaires, et eux aussi très crus, qui de manière diffuse font entrer le lecteur dans cet inframonde du porno et des scènes de sexe explicite par l'emploi d'un champ sémantique qui en sert ce lecteur du début jusqu'à la fin, comme pour lui signifier qu'il se trouve dans une histoire où le sexe est omniprésent et que l'on en parle sans phare et sans retenue. Ce sont donc des mots explicites que l'on trouve dans le texte. La dénotation pure et l'activation d'un registre de langues familiers fait toujours son effet et agit comme la provocation ultime d'un point de vue lexical. Il n'empêche que l'audace est toute limitée. Ce sont les mots attendus d'une actrice porno qui écrit ses mémoires et on attend davantage justement un langage plus fleuri peut-être de sa part, elle qui attire l'attention de tous. C'est un langage qui épate le bourgeois, qu'elle est là, Pati Difousso, Pati Difoussa, comme son nom l'indique, mais qui ne réserve pas de surprise. Et comme elle le dit elle-même, le risque encouru est celui de provoquer une certaine lassitude. Hay algo que no resulte aburrido durante media hora seguida. Alors, j'ai constitué en fait un glossaire classé par Roderalfabé Tink tous les termes et les expressions érotiques que l'on trouve dans le texte. Alors, c'est plus d'une centaine de termes et 250 d'occurrences. Alors, j'essaierai d'en faire quelque chose, de le publier. Là, j'ai fait quelques captures d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque entrée se présente comme suit, en gras, la forme infléchie du mot. Au-dessous, le numéro de la page où figure l'occurrence. À droite, une brève citation qui replace le mot dans son contexte. Alors, évidemment, ce glossaire est imparfait. Ce sont des phrases entières qu'il aurait fallu référencer telles quelles, des phrases à la dimension narrative marquée que j'ai dû morceler pour faire entrer dans ce glossaire les termes les plus érotiquement signifiants. Je vous donne un exemple. dans cette phrase-là, « El espacio nos permitía hacer un 69, que era nuestro impulso natural, decidimos alternarnos. Primero, se arrodilló él. » Alors, j'ai créé les entrées « hacer un 69 » et « arrodillarse ». Dans ce glossaire, j'ai écarté quelques termes dont l'acception érotique n'allait pas absolument de soi, même si le contexte mettait sérieusement la puce à l'oreille. Alors, ce sont des cas assez marginaux puisque je l'ai dit, ce récit est à l'expression dénotative, c'est une expression dénotative de façon écrasante. Et donc, ces quelques cas méritent que l'on s'y arrête parce qu'ils mettent en fait en évidence la force d'entraînement considérable du contexte érotique et sa capacité d'absorption. Alors, je vous donne un exemple. Comment ne pas voir ici dans l'évocation par Pati Difusa de son repas du soir emblématiquement ou à Rolien quelques sous-textes érotiques ou d'autres termes que voici qui, compte tenu de l'environnement particulièrement propice qui est le leur, se sargent d'une connotation érotique plus ou moins patente comme par imprégnation. Je vous lis quelques phrases pour vous donner un peu une idée de l'esprit de ce texte-là. A pesar de toutes les traves que le puse, Manolo me convençut à base de encanto personal. Impusse comme condicions que non desvelasse les placeres auxquels le soumettis pour convencerme ni en que consistait son encanto. Par exemple, la palabra, le mot encanto. Ou contacto íntimo. También, estoy en contacto íntimo con ETA à voir si se reconcilient avec le ministère du l'intérieur. Ou le verbe pasarse. Mujer, todavía estás en edad de pasarte, tal vez tengas que pagar, pero eso no es un problema, supongo. Ou encore, poro, vibrar. Cuando una mujer sabe lo que quiere, solo necesita tener la habilidad de conseguirlo. No hay nada como una mujer vibrando por todos sus polos de deseo. Ces quelques termes, il y en a d'autres, sur lesquels pèse une ambiguïté certaine, je ne les ai pas mis dans le glossaire, mais ce qui retient mon attention, c'est ce phénomène de contamination qui affecte potentiellement tout terme qui se glisse dans ce contexte érotique surdéterminé. Surdétermination du contexte, compte tenu du profil de la narratrice, mais aussi surdétermination du co-texte. En effet, avant même d'entrer dans l'analyse des termes de ce glossaire, c'est un certain usage des lettres capitales inhabituelles qui attire l'attention, un usage que l'on retrouve par exemple dans le titre du film Que ha hecho yo para mi ser resto, qu'on voit dans la mise en valeur du pronom personnel sujet yo. Et justement, j'ai mis ça en parallèle avec une phrase que prononce Patti Difousa dans ses chroniques où elle dit qu'elle s'adresse à l'un de ses partenaires sexuels en lui disant Ce qui m'intéresse c'est que la typographie, c'est-à-dire l'un des aspects les plus conventionnels non pas du langage mais qui en constitue déjà une représentation graphique conventionnelle, l'écriture Calmodovar mais à mal. Je vous montre un exemple, une page des chroniques de Patti Difousa. On voit que la forme même conditionne notre appréhension spontanée du texte et les quelques mots qui se détachent sur la page nous font immanquablement de l'œil. Non seulement les mots disent sans embâge ce qu'ils ont à dire mais comme si cela ne suffisait pas, ce sont certains des mots les plus sexuellement explicites, on le voit, rabo, clitoris, foyar, pechos qui renoncent qui renoncent au minuscule. Ce faisant, il signifie au carré et s'impose à la vue de tous. Voyons, c'est vraiment le terme qui s'impose, voir, voyons ici la page dans laquelle Patti Difousa relate le viol dont elle a été victime, ce viol perpétré par deux hommes qui, en dépit du détachement apparent dont elle fait montre et du caractère dérisoire qu'elle confère à l'événement, s'avère particulièrement brutal. Si on note tout ce qu'il y a autour, que reste-t-il à voir ou à lire ? Ces mots agressifs, tant sur le fond que sur la forme, ces mots qui résument à eux seuls l'agression sexuelle violente dont il est question. Ils permettent de retracer l'action dans son développement depuis l'excitation des deux violeurs repris de justice jusqu'aux méfaits qu'ils commettent. Si on lit les mots qui sont en majuscules en caractère capital, una, bomba, bomba como yo, carcel, assassinato, cierra, c'est-à-dire le sexe féminin, rabo, ni clitoris, foyaba, pechos. Donc en fait, il ne reste qu'à relier les mots entre eux pour entrevoir la situation. Le récit de cet épisode sexuel inaugural donne le la formel à l'évocation des rencontres sexuelles qui suivent. Je vous donne quelques autres exemples. J'ai mis à chaque fois le texte à droite et à gauche la transcription que j'en ai faite. L'ébata por un nieto sentido de la justicia me arrodille il mordisque avidamente el grande. Me miro porte identité visuelle en parfaite consonance avec le support initial qui a accueilli les tribulations de notre protagoniste, la revue Luna de Madrid dans laquelle justement s'entremêlaient l'image et le texte. Ces lettres capitales s'apparentent à des illustrations qui ponctuent le texte et frappent la rétine à l'instar des illustrations pour le moins voyantes qui s'inséraient ici et là dans les chroniques de Pati Diffoussa et plus généralement dans la revue. C'est un jeu de renvoi réciproque qui se met en place entre ces lettres capitales qui font saillie et sortent du cadre et les illustrations qui attirent l'œil. Et le roman photo, genre par nature profondément transmédiale dans lequel le personnage de Pati Diffoussa est apparu pour la première fois et dans lequel elle se donne en spectacle en tant qu'actrice, fait justement un usage récurrent de la capitale. Je vous ai montré un exemple ici où on voit qu'effectivement le texte dans les bulles est entièrement écrit en caractère capital. Donc, le roman photo pousse en quelque sorte l'interaction texte-image au maximum injectant au sein même des mots cette dimension graphique qui caractérise ce médium. Ici, les mots ainsi mis en relief tendent à réduire l'acte sexuel à ce qu'il a d'anatomique, à sa réalité proprement génitale. Tel homme, écrit Pati Diffoussa, je cite, « Tiene morbo, nada mas merle, no sabes si te va a meter el bastón por el coño ». Il donne par là même l'impression d'être l'adaptation typographique et donc visuelle du langage propre aux films et photonovelas pornographiques auxquels Pati Diffoussa est rompu. Si elle maîtrise plus que quiconque les codes du hard, c'est accidentellement et inopinément qu'elle prend la plume. Le directeur de la revue Luna de Madrid lui propose en effet d'écrire dans sa revue, en fait c'est une proposition qui a été faite à Almodovar lui-même et ça devient en vertu d'un jeu métallitéraire le moteur même de l'histoire que nous sommes en train de lire. Pati Diffoussa accepte la proposition et transpose à l'écrit les standards, les codes du porno dont elle est coutumière. « A nadie le extrañara que una mujer X exponga sus puntos de vista en una publication » déclare-t-elle. Ce X majuscule donne le ton et entraîne à sa suite l'usage typographique singulier que je viens de dire. Les caractères capitales sont l'équivalent graphique de ce que serait le gros plan à l'écran. Parmi les critères définitoires de la pornographie, on peut mentionner avec Ruen Ogien, je le cite, « quelques traits stylistiques tels que la représentation d'activités sexuelles non simulées, la répétition des scènes de bénétration, la multiplication de gros plans sur les organes sexuels, c'est ce qui nous intéresse ici, le langage cru. » Ces quelques gros plans sur les organes et orifices sexuels caractérisent le porno actuel parce qu'effectivement, alors que dans les films pornographiques des années 20, nous dit Émilie Landet, je la cite, « les corps étaient filmés de plein pied lors de la scène coïtale. Aujourd'hui, les corps sont filmés en gros plan, les parties intimes font partie intégrante du film pornographique. » On ne retrouve que de façon très ponctuelle, ce type de close-up sur les parties génitales féminine toujours dans les films d'Almodovar. Toutes scabreuses qui ont pu paraître certaines scènes, Almodovar, évidemment, ne fait pas un cinéma classe X. Lorsque, dans un passage aux accents pyrondéliens et unamouniens, Pati Difoussa s'adresse directement à lui, son créateur, et lui demande « Oye, ¿por qué no haces una serie de televisión conmigo ? » Il répond « Sería difícil encontrar a una actriz y seguro que en television tampoco lo permitirían. » Dans son cinéma, la charge érotique de ces quelques cadrages au plus près de leur objet est toujours contrebalancée du reste par des procédés de mise à distance non pas physiques mais symboliques. Je vous donne un exemple. Dans le film Able Conella, ce gros plan très bunuelien sur la vulve d'Amparo prend place dans un court-métrage enchassé dans le film et donc il y a une sorte de truchement métafictionnel symbolique par lequel Almodovar nous fait comprendre que Benigno, personnage principal du récit premier viole Alicia alors qu'elle se trouve dans le coma. Mais la présence de ce sexe féminin dans un récit muet en noir et blanc qui nous ramène au premier temps du cinéma et constitue une fiction de second degré lui donne un aspect irréel. De même que le jeu de clair-obscur et la représentation stylisée du sexe féminin, cette béance parfaitement géométrique, cette texture également soyeuse non élastique qui semble plus proche de la fibre de verre que de la peau humaine. Un autre exemple, dans le film Atame, où on a en fait la présence de cet homme grenouille de ce scaphandrier dans la baignoire dans laquelle le personnage féminin se prélasse et cette présence de cet homme grenouille mi-jouet, mi-sextoy introduit une note incongrue qui désérotise en quelque sorte la scène. Elle confère au personnage féminin l'allure d'une poupée Barbie et à son pubis quelque chose d'artificiel et la forme vaguement phallique du plongeur et le chemin qu'il emprunte renseigne le spectateur sur les désirs du personnage féminin à l'endroit de Ricky qui la tient prisonnière. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une véritable différence entre le cinéma que pratique Almodovar, on s'en doute, et le texte dont il est question. Pour revenir à ce texte précisément, ces gros plans que j'ai dit, ces caractères majuscules font que s'efface un temps du moins tout ce qui est autour, le reste du corps. Je vous donne un dernier exemple. Il met un spatare sobre une sillonne con la chierla à l'aérer. Cette traduction typographique d'une norme formelle pornographique disparaît d'ailleurs à mesure que Pati di Foussa s'éloigne du monde du X et des feux des projecteurs, dont l'évolution qui est la sienne parallèle à celle de la movida qu'elle symbolise. Pati resulta al menos para mi, c'est Almodovar qui parle, muy representativa de la década pasada, la de los ochenta, de l'explosion et de la frénésie initiales au désenchantement en partie dû à la récupération et à l'institutionnalisation de la movida, sa médiatisation, sa banalisation et partant, sa dénaturation, pardon, c'est un processus bien connu dont Pati di Foussa se fait l'écho et l'incarnation. Je la cite, Adios, ya nada me divierte y mucho menos cuando la diversión es moda, la gloria es aquello que te obliga a repetirte capitulo tras capitulo. Eh bien, cet usage érotique de la capitale présent dans le récit des quatre premières rencontres sexuelles du personnage n'apparaît plus qu'une fois dans la cinquième rencontre, dans une version soft, pourrions-nous dire, elle no podía decirle nada porque me estaba comiendo todo. L'indéfinition du pronom todo et d'une certaine façon l'antithèse de la minutie anatomique qui caractérise le porno et cette emphase typographique n'apparaît plus qu'une fois dans la sixième rencontre sexuelle et disparaît ensuite complètement dans l'évocation des autres rencontres sexuelles. Donc, on a une sorte de disparition graduelle qui est à mettre en rapport, me semble-t-il, avec l'essoufflement du personnage, ce distancement vis-à-vis de ce qui a fait son succès et des codes qu'elle a imprimés à toute une génération. Je la cite, si te confiesas excitable, se supone que debes estar húmeda todo el tiempo. Si eres espontánea, la gente espera que seas una maleducada. Si has tenido la gran idea de escribir tus memorias, sin otra pretensión que demostrar que también tienes máquina de escribir y esas memorias son alegres, desvergonzadas, frivolas, ingeniosas, etc. y ponen de moda la alegría, la desvergüenza, la frivolidad y el ingenio, una, no tiene la culpa de eso. Dans cette chronique où elle fait ses adieux, c'est la dernière fois qu'elle utilise les lettres capitales. Adieu à la scène, adieu à la littérature, adieu au porno et adieu à ce qu'en constitue le versant le plus visible, les capitales. Au-delà de cet aspect visuel, quels sont donc les mots dont use pati di fousa pour faire référence à des pratiques sexuelles. Le vocabulaire érotique se concentre sans surprise dans le récit des rencontres sexuelles qui émaillent son itinéraire de femmes à l'énergie inextinguible. Ce sont des rencontres hétérosexuelles, toujours, bien que la plupart impliquent des hommes homosexuels et bisexuels. On a 11 partenaires différents, mais un nombre de rapports par partenaire qui n'a rien de proportionnel. Je la cite, antes de cojero un taxi, ici un pequeño balance de minoche. Seis polvos, cuatro hombres, todos ellos locos por mí, déclare pati di fousa à mi parcours. C'est une mise en scène d'un appétit intarissable, perpétue l'image dominante de la femme telle qu'elle se donne à voir dans le porno. Je cite Bernard Arcand, l'héroïne de la pornographie est une femme insatiable, active au point d'être agressive et qui multiplie les orgasmes aussi rapides et évidents que ceux du mal. Il ajoute, le thème dominant de l'imaginaire mal commercialisé est moins la femme enchaînée que la femme déchaînée, celle qui fait les premiers pas. Sa sexualité, c'est-à-dire celle de pati di fousa, a tous les attributs stéréotypés que l'on accole traditionnellement à la masculinité, rapidité, puissance, esprit d'initiative. Je vous donne quelques exemples. «Soy una mujer que no le teme al placer. Mientras le hablaba, manipulé distraídamente en su bragueta. Me dijo que tuviera cuidado que no le dejara marcas. Cuando me entrego, no soy racana. Le arrebate la chaqueta, pero él quería hablar. Me lancé a sus labios. Le comí los morros. Me acerqué a él y le besé a conciencia. Un dernier exemple. Habría un chico con pinta de niño bien que no dejaba de invitarme con la mirada a que me uniera al grupo con el que se revolcaba. Yo le sonore una vez, lo cual quiere decir paciencia. Yo soy la que tomo la iniciativa. » On voit que Pati Difusa est généralement le sujet grammatical des verbes d'action sexuelle et elle exerce son pouvoir sur des hommes littéralement réifiés, désignés par le pronom complément d'objet les. Les comí los morros, les besés, etc. C'est une femme toujours au garde-à-vous, une femme phallique, en somme, j'emprunte la formule à Anne-Marie Dardigna, mais plus qu'un personnage modelé à l'image de ce qu'attendraient d'elle ses partenaires masculins et une certaine vision hétéronormée, un personnage à la disponibilité sexuelle totale, Pati Difusa fait figure de femme indépendante qui déjoue les attentes, se refuse à qui ne lui plaît pas et épeuronne sinon force les volontés masculines. Derrière cette autobiographie d'un personnage fictif, il s'agit peut-être moins d'un désir et d'une voix féminine qui se manifeste que de la projection des fantaisies d'Almodovar lui-même. Derrière cette ardeur de Pati Difusa qui se porte unilatéralement vers l'autre sexe, on voit percer d'une façon ou d'une autre le fantasme de l'écrivain réalisateur lui-même, le fantasme de croquer les personnages masculins dont beaucoup, je l'ai dit, éprouvent précisément une attirance pour les hommes. Quoi qu'il en soit, à défaut de pouvoir dresser une carte du tendre, dressons brièvement la cartographie lexicale de l'érotisme à la sauce Pati Difusa. Je vais suivre les étapes chronologiques du processus érotique. Il n'y a pas d'ample préambule ni de séduction au long cours dans l'œuvre de Pati Difusa. Conformément à ce que l'on a dit de l'esthétique porno et d'une certaine focalisation sur le génital, ce sont d'ordinaire les organes sexuels que l'on devine avant même qu'ils n'aient été montrés qui suscitent l'excitation. El simple olor a chirla pour les violeurs de Pati Difusa par exemple ou el paquete le paquet pour ces dernières c'est un terme qui apparaît à plusieurs reprises et qui devient même un adjectif. Je vous donne un exemple El Chico era una especie de Mel Gibson mucho más alto más paquete et si cabe con aspecto más simpatico. Ça nous rappelle la scène d'ouverture du film Labyrintho de Pasiones où le spectateur suit en caméra subjective les regards accueillés de deux personnages sexy qui est présenté comme un personnage de nymphomane et Risa Niro qui flâne dans les rues de Madrid reluquant l'entrejambe des hommes. Je vais vous montrer un extrait très bref et vous allez voir tout de suite le rapport avec ce que je suis en train de dire. Ici. Je coupe là mais on voit les questions en deux paquets. je reprends le mot quand on voit le personnage également de Fessier et donc effectivement on peut faire un parallèle entre le texte et le film en l'occurrence Labyrintho de Pasiones et c'est un film de 82. Si on reprend notre cartographie lexicale c'est le verbe excitar d'un registre note qui sert à exprimer l'état de fibrilité sexuelle préalable au COVID ou le verbe sacar que l'on trouve également je vous ai donné un exemple Sean Connery qu'est el que más me saca ou les expressions familières estar caliente estar salida ou l'adjectif cachonda Viennent ensuite les préliminaires empressés et souvent expéditifs les vêtements que l'on note avec emportement par exemple desabrochar los botones subirse las faldas bajarse los pantalones arrebatar la chaqueta ou tout simplement le verbe neutre non connoté desnudarse puis viennent les baisers que l'on arrache à la volée c'est le verbe besar ou des expressions comme lanzarse a los labios de alguien comer los moros un tantinet familier puis les braguettes que l'on ouvre mettete la mano en la bragueta y describe lo que encuentres c'est l'un des exemples que l'on trouve dans le texte ce sont ensuite les préliminaires pour ainsi dire plus poussés bucogénitaux invariablement pour lesquels il faut s'agenouiller le verbe arrodillarse est présent dans le texte hacer una felacion hacer una felatio l'usage du latinisme conférant à la pratique une dimension pour ainsi dire technique et par la même une certaine dignité comer el coño comer el culo trabajo de lengua mordiscar el glande ou el ano ou des verbes qui se sont à ce point spécialisés dans un sens sexuel que nul n'est besoin d'expliciter le complément chuparsela mamarsela et son dérivé mamada il est fait mention d'autres parties du corps liées à quelques verbes de toucher par exemple il faut ajouter la quinzaine d'occurrences des substantifs qui désignent le pénis et la vulve c'est-à-dire les parties directement visibles et externes des organes génitaux ceux qui sont à l'honneur dans le porno puis si l'on continue le mouvement vers l'avant le mouvement de zoom ce sont les termes clitoris un exemple donc si les sexes sont mentionnés avec une certaine récurrence et précision dans des situations liminaires en général associées à des verbes dynamiques le coït à proprement parler se réduit la plupart du temps à un vocable relativement générique qui ne dit rien des postures sexuelles alors c'est en général le verbe foyar de registre familier le terme polvo seul ou dans l'expression le verbe violar et une phrase un brin plus explicite qui ne permet pas davantage de se faire une idée précise de la chose la jouissance est à peine évoquée le substantif orgasmo n'apparaît qu'une seule fois l'éjaculation masculine est sous-entendue dans le verbe dépositar je vous donne un exemple no hay nada mejor que el cuerpo de una diosa del sexo en el que dépositar las pocas energías que te quedan enfin si on continue dans l'ordre chronologique si j'ose dire que j'ai énoncé que reste-t-il de l'acte sexuel il reste des traces sur le corps c'est le terme marcas cinq occurrences par exemple elle c'est un des partenaires de Pate Diffusa elle volvió a decir que no le dejara marcas la précoïte implique également le risque de contracter c'est le verbe contagiar que l'on trouve dans le texte donc de contracter quelques maladies vénériennes comme la gonorrhée je cite le texte mi primera vez fue con una puta y corri una gonorrhea se souvient le chauffeur de taxi qui est l'un des personnages récurrents de ces chroniques alors au terme de ce tour d'horizon forcé de constater que le langage explicite de registres neutres ou familiers ne va pas nécessairement de pair avec une meilleure visualisation de ce qui se joue entre les personnages certes la réduction ad genitalia qui focalise l'attention sur certaines zones érogènes n'est pas dépourvue d'une certaine force visuelle mais outre son aspect son caractère répétitif et mécanique elle maintient le lecteur dans l'incertitude occultant le détail des positions et des gestes et offrant un panorama de l'acte sexuel des plus fragmentés ce sont des zooms qui ne donnent pas une vision continue de l'acte sexuel pour mesurer la différence qui sépare ces scènes du scènes sexuel rapporté par le menu on peut se remémorer par exemple le premier chapitre du roman d'Almudena Grandes que j'ai déjà mentionné La Cédadesse des loulous je ne vais pas le lire je vous l'enverrai si ça vous intéresse mais dans ce premier chapitre la narratrice homo-diégétique décrit avec un luxe chirurgical de détail les positions contournées d'un trio d'acteurs dans un film pornographique qu'elle est en train de regarder c'est le même type de description que l'on retrouve par exemple dans le roman Baisemois de Virginie Despentes et de même on a ce luxe de détails c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas donc chez Almodovar ce qui m'intéresse c'est que Patti Diffousa ne se contente pas de raconter ce qui lui est arrivé de façon explicite mais elle dissémine par petites touches au détour d'une phrase d'une anecdote quelques recommandations précisément sur l'art de bien raconter ce faisant elle donne des renseignements précieux sur la conception de la littérature qui est la sienne la littératura que yo hago énonce-t-elle avec conviction quoi que l'on sait avec l'assurance et le ton péremptoire qui la caractérise il ne s'agit pas de réflexion d'ordre théorique minutieusement développé qui ralentirait le rythme et romprait la joyeuse narration il s'agit de remarques en passant forte du statut hybride qui est le sien à la fois personnage et écrivaine autrice et actrice de ses propres aventures Patti Diffoussa exprime cette inclination pour un style explicite au moment même où elle le pratique c'est un ensemble d'indications qui se dégagent du texte sur la façon dont il convient de s'y prendre pour titiller les sens de son interlocuteur elle se plaît à rapporter ses mésaventures sexuelles à d'autres que nous lecteurs à d'autres personnages qui sont les premiers récepteurs dans la diégèse je vais vous donner des exemples lorsqu'elle est agressée sexuellement elle raconte ensuite à un autostoppeur ce qui vient de lui arriver c'est une version mensongère et amplifiée du viol collectif qu'elle vient de subir je lis l'extrait avec vous en mi relato ya no eran simples asesinos sino un conjunto de heavy rock basco todos fuertes altos bellos ojos y barba por supuesto además de rockeros eran también terroristas fui tan explicita que yo misma me excité muchísimo pensando en lo que podía haber sido aquianoche si todo hubiera ocurrido de verdad donc de façon transgressive et à l'image du traitement drôlatique que les films Pepe Lucie Baum ou Kika vous avez ici un photogramme réserve au thème de l'agression sexuelle le récit du viol par Patti Difusa devient aiguillant de volupté charnelle et devient le moteur en fait des péripéties sexuelles à venir c'est sa façon à elle d'élaborer le trauma porté calé par une sorte d'enthousiasme à tout craint il faut donc opter pour des mots crus ser explicita nous dit-elle pour faire mouche utiliser le mot polla par exemple et on se rappelle la réplique inattendue de Rosa qui est un personnage de religieuse dans le film Todo sobre mi madre je vais vous montrer un extrait que je cale on est 11 minutes 30 ici ça va venir je fais référence à cette scène le fait qu'il faille employer appeler un chat un chat et employer ces mots explicites en l'occurrence le mot polla c'est un peu les mêmes préconisations que prodigue Patti Difusa l'écriture de Patti Difusa est en fait pareil à son apparence physique je cite le texte que nous dit qu'il ne faut pas se borner à suggérer c'est-à-dire insuffler du désir à quelqu'un par simple insinuation mais qu'il faut exposer les choses frontalement cette opposition entre le visage suggestif et le corps deux termes qui acquièrent un statut particulier en raison des lettres capitales et deviennent presque des concepts recouvrent en partie l'opposition entre érotisme qui serait du côté de l'imaginaire du non montré et pornographie obscénité qui serait du côté de l'étalage immédiat c'est une opposition qui évidemment a été maintes fois exprimée qui a été maintes fois battue en breche mais qui ici on ne peut plus fonctionner pour le dire avec Jean Baudrillard je le cite prenant le pornographique il est clair qu'on a là le corps tout entier réalisé peut-être la définition de l'obscénité serait-elle alors le devenir réel absolument réel de quelque chose qui jusque-là était métaphorisé ou avait une dimension métaphorique la sexualité a toujours la séduction également une dimension métaphorique dans l'obscénité les corps les organes sexuels l'acte sexuel sont brutalement non plus mis en scène mais immédiatement donnés à voir c'est-à-dire à dévorer ils sont absorbés et résorbés du même coup c'est un acting out total de choses qui en principe font l'objet d'une dramaturgie d'une scène d'un jeu entre les personnages Patilifusa offre un récit fantaisiste je l'ai dit un récit de nature pornographique plus qu'érotique qui donne brutalement à voir et qui donc je l'ai dit appelle un chat un chat et à ce propos elle s'agace des changements survenus dans la société espagnole sous l'effet de ses écrits dont le succès en dit long sur l'acceptation et la normalisation de la movida je la cite «Hasta ahora España era el reino de la mediocrité ¿por qué con mi advenimiento a la vida pública la cosa ha cambiado? ¿por qué ahora se valora el talento el charme natural la espontaneidad el desperpajo y amar a las cosas por su nombre? El setón de su estatus dégeri con lui rocone simplemente por narrar mis cosas sus cosas con increíble encanto e inteligencia ou plus avant elle évoque mi agudesa cuando hablo del rabo avec un R surmonté d'une majuscule car il s'agit de cela d'une histoire qui met au centre ce rabo qui par antonomase devient acteur phare cet organe sexuel volontiers personnifié qui en vertu d'une réduction métonymique extrême devient le principal attribut des personnages quelques exemples me gustaría déceptionarme para poder dormir tranquila esta noche y no echar de menos tu rabo Patilifusa s'adresse à son amant du soir autre exemple los obispos el gobierno la ETA los coordinadores de barrio los espias etc todos tienen corazón y rabo dit-elle un peu plus loin dernier exemple quiero que mi hijo se estrene con el mejor coño de la ciudad c'est le personnage du chauffeur de taxi qui parle et qui en père prévenant fait appel au service de Patilifusa alors que fait cette dernière pour atteindre sa cible et plaire à son public imponer el mal gusto y la groscería affirme-t-elle c'est d'ailleurs la mission que lui a conféré le directeur de la revue dans laquelle elle s'épanche je le cite et Patilifusa fait sien donc les codes du porno aussi bien la forme on l'a vu avec les caractères majuscules que le fond elle transpose ces codes et sa vie ainsi couchée sur le papier ressemble aux illustrations des romans photos dans lesquelles elle s'illustre a sus manos celle d'Andy Warhol había llegado uno de mis trabajos más sucios la fotonovela El beso negro y había flipado conmigo c'est cette même vulgarité qu'elle cultive délibérément dans ses mémoires je la cite coubriré mis relatos de una patina de esa fiera y se los entregaré a este muchacho son traducteur porque me cae bien donc c'est cette patine de trivialité que l'on retrouve dans le lexique qu'elle emploie c'est ainsi qu'au chapitre 14 elle emploie un mot Andares que son interlocuteur ne comprend pas et elle écrit iba a contestarle que Andares equivalía a caractère pero a veces ser tan explícita me aburre et elle ajoute c'est une sorte de pied-nez contradictoire et une provocation ultime Así pues decidir serlo aún más explicita no importa lo que hagas si depositas en ello el 100% de ti mismo si estás conmigo y con esto quiero decir dentro de mí actúa como si solo yo existiera en el mundo dans ce qui est autant une narration menée tambour battant qu'un discours en abîme sur l'art de narrer comme il faut Pati Difoussa s'adressant à un jeune homme à qui elle sert un propos qui se veut didactique donne l'impression d'instruire aussi bien sur le fond que sur la forme de la même façon lorsqu'elle n'est plus conteuse narratrice mais destinataire des récits d'autres personnages elle aime que le propos soit explicite un exemple lorsque Pépone jeune homme qui s'est engoué d'elle lui écrit un poème elle pose d'ailleurs un regard indulgemment reprobateur sur ces mots qu'elle trouve trop gentils elle retranscrit le poème sans respecter la forme qu'elle a sienne comme un recopier un texte proprement informatif je vous lis l'extrait comme le chico est muy joven se avait décidé pour expliquer les choses en forme de poesie yo que soy tan tolerante no se lo tuve en cuenta hubiera preferido una carta menos aséptica pero no estaba mal et soy acostumbrada a la grossería y cuando alguien es distante y delicado no deja de emocionarme un poco dans le chapitre qui suit elle reprend le contrôle de la narración le llame me refiero al niño bien el de la poesía aséptica empezó a venir a casa con frecuencia además de follar yo le hacía responder al teléfono ici on a cette rupture dans deux tons humoristiques entre l'appellatif complaisamment dépressif elle de la poesía aséptica et le verbe vulgaire follar qui évidemment ne manque pas de sel et veut tout dire dernier exemple tiré du chapitre 5 dans une scène un peu absurde Pati Difusa reçoit un coup de téléphone d'un jeune homme qui a perdu la mémoire ce personnage amnésique en préfigure un autre celui de Pablo dans le film La ley del DCO c'est un personnage qui devient amnésique suite à un accident de voiture toujours est-il que ce personnage téléphone à Pati Difusa et donc Pati Difusa lui demande de glisser la main entre ses jambes et de décrire ce qu'il y tâte et voici ce que répond le jeune homme et le dialogue qui s'enclenche Il faut donc opter si l'on en croit ce que nous dit le protagoniste il faut donc opter pour les mots les plus transparents les plus immédiatement référentiels voire n'opter pour aucun mot et passer directement alors qu'elle est en train de lécher le corps du même jeune homme de pied en cap celui-ci voudrait parler et s'ouvrir à elle il dit donc il veut parler et que répond-elle donc cette réponse ce ne sont que des mots c'est évidemment une manifestation indignée de son rejet des mots mise en évidence de leur inanité qui n'est pas sans rappeler la fameuse réplique qu'Hamelette lance à Polonius Words, Words, Words ou dans un autre registre non moins percutant la chanson Parole, Parole, Parole et on connaît tous la version française c'est une chanson à l'origine interprétée par Mina et Lupo Alberto en Italie en 72 bon ben on est dans ce type de registre et Patty Diffoussa ajoute On voit qu'elle enfonce le clou et elle joue sur le passage abrupt d'un registre de langue à l'autre d'un propos abstrait à une réalité concrète dans une sorte de zogme à la fois sémantique et conceptuel et donc à la fin de l'épisode l'homme qui est flacide d'abord je lis deux textes su polla permanecia insensible à tanta belleza cet homme s'éveille enfin converti en l'épisode en l'épisode en l'épisode en l'épisode en l'épisode en pros « El guardián inicia el combate circula » Ce qui m'intéresse si j'en reviens à notre épisode de Patty Diffoussa c'est qu'elle fait un commentaire final où elle dit « El esfuerzo y las palabras habían mercido la pena » Mais en fait il faut en convenir les mots ici n'y sont pas pour grand chose Donc Patty Diffoussa l'arde le récit de ces déambulations sexuelles de ce qui relève de la coulisse des conseils afférents au style au choix des mots et aux stratégies d'écriture se dessine au fil de la plume ce que l'on pourrait qualifier de poétique de l'explicite ou de poétique de l'excitation puisqu'elle vise l'excitation de ses différents partenaires ou interlocuteurs avec qui elle met en application ses quelques instructions Elle ne vise pas l'excitation du lecteur puisque le récit qu'elle nous livre est pétri d'humour truffé de digressions et d'à côté ce sont des éléments qui ne font pas bon ménage avec ce que Jean-Marie Goulmeau appelle par exemple l'effet de lecture érotique c'est-à-dire comment procurer comment susciter le désir de son lecteur et l'une des règles disons c'est que cet effet de lecture est toujours monosémique il faut que rien ne vienne brouiller l'effet incitatif ou excitatif et donc ce primat de l'excitation et de son assouvissement au détriment de l'affection marque le personnage du saut de la pornographie je la cite ce qui m'intéresse c'est que je cite Pascal Moulinier la pornographie c'est ce qu'elle écrit c'est d'abord la suspension de la tendresse au profit de la pure excitation c'est absolument ce qu'on a ici c'est exactement ce que l'on a ici donc Pati Diffusa se rattache je cite l'un des critiques d'Almodovar donc Pati Diffusa se rattache ici aux personnages del cinéaste manchego mucho más divertidos desmadrados y audaces que verdaderamente eróticos quizá debido a la propia explicitud y rapidez con que satisfacen sus impulsos a veces en su cine el sexo está demasiado illuminado para sugerir la sombra o la penumbra no hay espera ni escenas de transition et pourtant et je finirai là-dessus regardons de plus près ce qu'il y a derrière ce lexique explicite que l'on a dit et cette incitation à en user derrière ce mythe de l'excès la formule et d'Anne l'enquête qu'incarne Pati Diffusa à tous égards cette dénotation pure est en fait l'arbre qui cache la forêt en dépit de cette esthétique too much que préconise Pati Diffusa son récit outre les effets grossissants que l'on a mentionné qui n'exhibent que des parcelles très limitées du corps laisse volontairement dans l'ombre certains détails piquants à deux reprises en effet et contre les préceptes mêmes qu'elle professe Pati Diffusa ne s'en cache pas je la cite «como no soy morbosa et flagrante » c'est soudain l'imaginaire du lecteur qu'elle entend piquer elle instaure un certain jeu de dit non dit ce qui la place contre toute attente du côté de l'érotisme insinuant plus que de la franche pornographie les scènes qu'elle décrit ne sont pas propres à jeter le trouble sexuel dans l'esprit du lecteur elles sont dénuées d'une complexité véritable mais il n'empêche que ce qui est passé sous silence l'emporte au fond sur les quelques mots-clés dénotatifs que j'ai dit qui sont évidemment ce qui est le plus tapageur je donne des exemples de ce que je suis en train d'expliquer « les dije que haríamos todo lo que quisieran » promett-elle à ces deux violeurs plus loin voici comment elle rapporte la nuit d'amour qu'elle a passée avec un autostopper « así que ya que estábamos en la casa de campo paraíso del amor libre nos pusimos a follar aï mismo elle me dijo que no le dejara marcas era un chico sensible en fin hicimos de todo » donc on voit que l'ellipse prend le dessus et l'indéfini « todo » qui se substitue au verbe « follar » lui-même fort impréci sert de conclusion et nous laisse en fait sur notre fin plus loin dans un contexte analogue je cite « hicimos » tout ce que deux personnes avec un peu de sens commun et plein de vitalité peuvent faire en un mètre de retrait ou lorsqu'elle s'adresse à Pedro Almodovar en personne c'est-à-dire à son créateur elle lui dit « háblame más de mí mientras te hago alguna cosita dime que te gusta a mí se me da bien todo » ou enfin lorsqu'elle affirme « poseo un cuerpo que vuelve locos a los hombres » mais jamais elle ne décrit ce corps jamais elle ne donne de détails sur son apparence physique donc ce flou savamment entretenu cette stratégie narrative elliptique serait impensable dans les films pornographiques en Super 8 dans lesquels tourne ce todo cette cosita ce cuerpo voilà justement ce qui compte ce sur quoi la caméra ou l'objectif s'attarderait cette part que l'héroïne laisse à l'imagination du lecteur va crescendo tout au long de l'oeuvre et recoupe à peu près ce que l'on a dit de la présence des lettres capitales plus le récit progresse plus l'enchaînement des rebondissements sexuels s'espace et l'ellipse en fait gagne peu à peu du terrain et les détails salaces sont de moins en moins légion au chapitre 7 par exemple le rapport sexuel que Patti Diffusa a avec un travesti Juan Félix se résume à la phrase que j'ai déjà citée elle no podía decirme nada porque me estaba comiendo todo donc on retrouve cet indéfini todo et la phrase qui suit antes de responderme me encontré una cosa durissima dentro donc quelque chose algo qui se trouvait par terre en l'occurrence un phallus artificiel comme on en trouve dans d'autres films d'Almodóvar en particulier La piel qu'habite je vous ai mis un photogramme du film mais ce qui m'intéresse c'est qu'en fait autour de ces quelques termes parfaitement dénotatifs comer durissima l'imprécision reine un autre exemple la partie fin à 4 qui suit au chapitre 9 n'est pas plus explicite voilà ce que nous dit Pati Difusa creo que les quatre le titre d'un autre film d'un autre film d'Almodóvar qui ici est à propos sont de plus en plus problématiques ce sont des amants tourmentés ou mélancoliques et Pati Difusa elle-même s'en amuse un temps elle dit puis elle finit par s'agacer de ce changement d'orientation personnelle qui suit celui du pays tout entier dans le dernier chapitre de ses heurts et ses malheurs Almodóvar en plein tournage de son prochain film s'adresse à son personnage désormais passé de mode et voilà ce que dit Pedro Almodóvar à Pati Difusa hace 10 años representabas la locura de los 80 y ahora la profunda dépression de los 90 et Pati Difusa de son exaspéré no es justo quiero follar quiero ser fribola y banal donc c'est sur cette cohabitation de deux codes tantôt complémentaires tantôt contradictoires que je vais conclure au milieu des procédés formels et sémantiques majoritaires ces procédés criards qui tendent à l'évidence vers une esthétique pornographique qui en a tous les dehors et suffisent à ranger l'oeuvre dans la catégorie que Pati Difusa elle-même qualifie de subproducto une catégorie réservée au moins de 18 ans se fait jour une expression discrètement érotique en particulier à ce point d'inflexion qui intervient grosso modo au milieu du volume c'est une Pati Difusa désabusée pleinement consciente de son rôle et de la pose qu'elle prend du personnage qu'elle campe c'est le triomphe de l'esthétique campe elle délaisse en partie le langage tape à l'oeil et gueulard qui est le sien cela pourrait également être le symptôme d'une oeuvre qui publiée à partir de 93 dans le supplément du samedi d'un journal à grand tirage El Mundo se polisse et perd ce qu'elle a de plus notoirement transgressif donc c'est vraiment quelque chose à mettre en parallèle de la Movida comme je l'ai dit qui devient en fait à partir des milieux des années 80 et ensuite dans les années 90 une sorte de marque une image de marque une marque publicitaire et cette tension stylistique qui point ici et là cette coexistence étonnante parfois même dans une même phrase de termes explicites et de tournures qui omettent de dire l'essentiel sexuellement parlant pourrait être le reflet de ce tiraillement du personnage lui-même qui à plusieurs reprises jette l'éponge je donne un exemple lorsqu'elle dit non j'ai écrit rien en les derniers parce que comme je l'explique clairement odio cette ville en laquelle tout le monde est espérant que je disais pour mettre de mode évidemment ce tiraillement ça pourrait être le tiraillement d'Almodovar lui-même que je cite pour conclure elle patitifusa era un reflejo inmediato du type de vie que je fais et à partir de 1985 c'est quand tout a commencé à lier et à ensombrecer un peu me resultait très difficile de digerir le caractère tant positif et ludique d'elle à partir d'ahui je suis qui confirme les choses plus graves qui sont recorgnées dans le livre je vous remercie merci à toi beaucoup François-Xavier donc merci beaucoup je me rends compte et je m'en excuse que j'ai complètement oublié de te présenter au début pour moi tu fais partie des meubles à Nanterre c'est positif de faire partie des meubles mais je crois que tout le monde te connaît à peu près puisque tu participes souvent aux activités du CRIA mais rétrospectivement je vais te présenter donc François-Xavier il a soutenu sa thèse il y a deux ans maintenant je crois un an et demi deux ans sur la Célestine qui est sa grande obsession si je peux le dire comme ça étant donné le contexte et il est actuellement à TER à l'université de Bretagne c'est lequel ? Bretagne Sud Bretagne Sud voilà et donc merci beaucoup François-Xavier alors si vous avez des questions à poser des remarques à faire n'hésitez pas quelqu'un peut lancer le bal et puis après dans la conversation vous mettez vos noms et je mettrai la liste pour vous donner la parole successivement en général c'est toujours difficile à lancer mais que quelqu'un se jette à l'eau je me disais que Sabrina aurait probablement une question autour de la question parce qu'évidemment moi j'aimerais bien qu'on revienne de manière un peu plus théorique à l'histoire du territoire et j'imagine que Sabrina va avoir une question je lui force un peu la main autour de le territoire parce qu'évidemment quand on fait une autobiographie fictionnelle on s'interroge sur est-ce que c'est finalement une autobiographie idéale ou une fiction autobiographique de l'auteur bref d'un point de vue générique quels sont les territoires entre les différents sous-genres de l'autobiographie le journal intime la confession t'as cité t'as cité Rousseau et puis finalement quels sont les territoires voire éventuellement les frontières est-ce qu'elles sont hermétiques est-ce qu'elles sont poreuses entre la notion de narrateur et la notion d'auteur et éventuellement la notion que peut-être tu valides de narrateur tiré auteur donc Sabrina si tu veux compléter ma question n'hésite pas bonjour à tous et merci François-Xavier pour cette présentation qui était très intéressante le glossaire c'était top et effectivement Caroline tu me fais rire parce que oui j'y ai pensé donc tu as parfaitement résumé même évidemment bien mieux que je n'aurais pu le dire mes interrogations et d'ailleurs qui sont sans doute je suppose aussi même un territoire un peu glissiant pour François-Xavier parce que dès le début il m'a semblé percevoir dans les mots une certaine hésitation donc mince j'emploie quel vocabulaire l'autofiction biographie fictionnelle et donc du coup ça donnait effectivement de l'eau à mon moulin alors voilà pas pour entre guillemets coincer vous coincer mais voilà pour évidemment réfléchir ensemble effectivement à ces territoires mouvants à ces déplacements soit on en déplace les frontières ou alors carrément on déterritorialise pour peut-être créer un nouveau sous-genre une nouvelle sous-catégorie littéraire enfin voilà où se situer ou quels sont les enjeux en tout cas de finalement votre voilà tout votre travail d'analyse dans finalement l'architecturalité oui dans le dans le dans une perspective architextuelle en rapport avec l'écriture du jeu donc oui voilà l'écriture du jeu plus spécifiquement alors vous faites bien de me lancer sur le terrain qui est évidemment un terrain délicat et effectivement dès le début j'ai eu enfin dès le début même de ma recherche de mes réflexions j'ai eu du mal à simplement effectivement étiqueter ou catégoriser ce texte-là et j'ai parlé d'autobiographie érotico-pornographique féminine et effectivement le terme autofiction me gêne disons qu'on peut parler d'autofiction à deux titres d'abord autofiction parce que je ne l'ai pas dit mais si j'en fais un article j'approfondirai la question mais Almodovar dans différents entretiens présente le personnage de Pati Di Foussa comme c'est le mot qu'il emploie son alter ego de façon un peu ironique il s'en moque mais disons que c'est le mot qu'il emploie donc effectivement il y a une part d'autofiction il dit souvent alors il ne dit pas Madame Bovary c'est moi il ne dit pas Pati Di Foussa c'est moi mais il y a un peu de ça donc effectivement mais évidemment il y a une part d'autofiction évidente puisqu'il y a un écart entre ce qu'est Almodovar ou ce qu'il a été même à la fin de 1970 et ce qui est Pati Di Foussa donc il y a de l'autofiction mais ce qui m'intéresse c'est ce qui m'a posé c'est pas ça qui m'a posé problème ce qui m'a posé véritablement problème c'est que même si on considère que c'est une autobiographie fictive donc un personnage fictif qui écrit ses mémoires je dis mémoire parce que c'est le terme qu'elle emploie on peut le discuter c'est vraiment des mémoires est-ce qu'il y a vraiment cette portée historique bon on peut le discuter en tout cas elle parle de mémoire elle parle aussi d'autobiographie le terme apparaît bon toujours est-il que c'est pas une narratrice qui est fiable j'ai pas cité d'exemple mais à plusieurs reprises elle ment sciemment elle nous dit quelque chose et trois quatre pas plus loin elle se dédie ou elle exagère elle verse volontiers dans l'hyperbole donc il y a une sorte d'autofiction dans l'autofiction puisque la narratrice qui raconte supposément sa vie donc à la première personne est supposément quelque chose d'à peu près fiable c'est ce qu'elle nous dit au début un récit à peu près véridique en fait ne l'est pas du tout et on se rend compte au fur et à mesure qu'elle n'est pas fiable par exemple pour vous donner un exemple elle fait même des blagues très douteuses où elle nous dit au début qu'elle est séropositive pour ensuite nous dire que non ce n'est pas vrai c'était une blague elle n'est pas séropositive donc ce type de propos et de boutade qui nous fait comprendre bon qu'il faut quand même prendre ce qu'elle nous dit avec des pincettes donc on a une sorte d'autofiction au carré et là j'ai besoin de votre aide parce que je ne sais absolument pas comment catégoriser la chose d'autant plus et je vous laisse la parole pour essayer un peu de voir ce qu'on peut faire c'est que on a vraiment un jeu métalittéraire je l'ai dit mais non évidemment Almodovar le directeur de cette revue Luna de Madrid lui propose d'écrire dans sa revue c'est une chose mais évidemment Almodovar verse toute cette chose là et cette proposition qu'on lui a faite dans son texte si bien que Patti Diffoussa nous raconte la rencontre avec ce directeur de revue qui a existé véritablement et donc on a vraiment un jeu comme ça méta-fictionnel une sorte de mise en abîme dans la mise en abîme et voilà et je ne sais absolument pas comment catégoriser la chose j'ai essayé de lire évidemment d'autres textes de ce type et et je n'ai pas l'impression que les critiques qu'on en parlait soient enfin je ne sais pas comment qualifier ce texte là est-ce que est-ce que moi je pense que ça mérite que tu le creuses plus tard mais je pense que la notion de fiction autobiographique serait très pertinente pour travailler ce texte c'est-à-dire quand tu utilises un personnage réel ou fictif que tu lui inventes une autofiction une autofiction fictionnelle tu vois c'est au carré comme tu disais toi-même parce que finalement c'est cette autofiction fictionnelle qui doit devenir ton autobiographie idéale donc c'est ça qu'on appelle une fiction autobiographique et à mon avis je pense que ça résoudrait une partie de tes problèmes de territorialisation des différentes instances mais même si la part autobiographique existe de fait je l'ai dit oui bien sûr et quand même sinon réduite oui relativement réduite ben oui c'est le principe de Bordres quand il se projette dans un autre jeu à l'intérieur de je ne sais plus comment s'appelle cette dernière nouvelle de fictionnes mais c'est le principe d'accord tu te projettes dans un autre qui est quasiment le même mais qui n'est pas le même parce que ça permet de créer un jeu idéalisé avec une fiction autobiographique c'est-à-dire une biographie que tu trouves plus intéressante de manière là de cette façon-là et l'idée c'est après de remplacer la biographie réelle par cette fiction autobiographique qui a été validée crédibilisée par le truchement d'une autofiction fictionnelle si tu veux d'accord bon et effectivement oui non fiction autobiographique effectivement la chose qui se complique c'est que je l'ai dit rapidement mais là où les choses se compliquent c'est qu'ensuite le personnage ce qui est assez traditionnel mais le personnage rencontre à plusieurs reprises Almodovar Almodovar ensuite renie son personnage puis le récupère bon bref il y a tout un jeu comme ça qui complique un peu les choses alors je vais donner la parole à Yann pour ne pas mais sinon t'inquiète pas on poursuivra le dialogue tous les deux sur le sujet alors Yann vas-y Sabrina tu veux peut-être répondre comme j'ai vu que tu avais levé la main merci c'est gentil Yann c'était juste pour pour justement rebondir par rapport à ce que tu disais Caroline enfin dis-moi si je me trompe Caroline mais justement ça m'a fait ce que vous disiez François-Xavier sur le fait que c'était difficile de se situer parce que finalement elle disait une chose et ensuite son contraire je trouve ça intéressant de se demander pourquoi pourquoi finalement dire une chose et ensuite le nier et finalement quel est l'enjeu derrière ça et du coup ça m'a fait penser Caroline à un article que tu as écrit alors voilà chacun a ses obsessions voilà moi j'en ai une c'est la novela d'Emi Huida de Padura et notamment un article écrit par Caroline avec Diana Herrero et Elodie Peters sur les enjeux de la réception et où justement elle s'interroge toutes les trois sur les enjeux du roman historique et en même temps au final on voit que tout aboutit à de l'autofiction mais on se rend compte que le plus important n'est pas de créer une autofiction mais effectivement de créer la fiction autobiographique c'est-à-dire le mythe le mythe de l'auteur et il me semble que là ça correspondait aussi mais voilà c'était juste pour dire ça tout à fait oui non mais juste je rebondis je prends note de cet article et j'irai le consulter à l'issue de la séance effectivement pour le mythe d'autant que par exemple le chapitre 2 de ses chroniques s'intitule comme ça El mito patidifusa et le mythe c'est un terme qui apparaît à plusieurs reprises où patidifusa se présente comme un mythe évidemment avec toute l'ironie du terme et le terme est contesté bref mais le terme apparaît à plusieurs reprises donc vous abondez dans le sens de patidifusa si j'ose dire oui toute proportion gardée alors merci beaucoup Sabrina Yann si tu veux prendre la parole merci beaucoup bonjour François-Xavier donc merci beaucoup pour cette présentation et moi j'ai notamment noté pour reprendre les interrogations du début de ce tour de parole la citation que tu as fait aussi des mémoires de la Béné de l'introduction parce que personnellement j'ai pas eu accès au livre j'ai vu la série je sais pas si toi t'as pu avoir accès au livre mais ce qu'on voit par exemple de ce que j'ai pu comprendre dans la biographie en version écrite c'est ce que tu disais c'est que il y a cette biographie qui dans le cas de Cristina Labene n'aura été recueillie par une journaliste Valeria Vegas et justement il y a déjà cette juste dans la version écrite cette double fictionalisation on va dire celle de la 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 travestie la trans pardon qui qui est de Cristina Labene qui qui se raconte mais à travers le le filtre de sa propre fiction et il y a aussi celui de Valeria Vegas qui va rajouter de la fiction dans les propos de Cristina et ce que montre justement la version en série et c'est là que me part intéressante la relation entre la chronique et le rapport au cinéma à l'image qu'a Almodovar c'est que dans la série on voit justement qu'est mise en exergue cette fictionnalisation de la vie de la Beneno de Cristina en ajoutant comme personnage Valeria cette journaliste qui a recueilli son témoignage et une de ses meilleures amies Patala Piranha qui elle aussi pour avoir vécu avec elle est en fait un témoin mais qui dans ce cas là vient dire ici elle ment ici elle exagère comme tu le disais pour pour Pater di Foussa donc à partir de cette de ces nouveaux territoires justement comme vous l'avez dit sur la fiction autobiographique et tout ça j'ai trouvé que dans le cas de la Beneno c'était justement le passage à la série qui permettait de révéler un peu ces enjeux et est-ce que tu penses que toi dans les chroniques que tu as étudiées elles se valent à elles-mêmes pour mettre en avant en exergue ces comment dire ces mécanismes ou est-ce que justement Almodovar s'est posé la question à un moment dans sa carrière de mettre en scène mettre en image ces chroniques ou comme tu l'as montré dans certains photogrammes il l'a fait mais de manière en touche dans ses films merci beaucoup alors merci beaucoup pour ces réflexions et ces questions et en fait je vais te tutoyer tu m'aides beaucoup parce que j'ai lu le livre je m'étais empressé d'acheter le livre parce que j'étais un admirateur de la Vénéno donc j'ai lu le livre je n'ai pas vu la série mais ce qui m'intéresse c'est qu'effectivement ce qui est très gênant dans le livre dans ses mémoires de la Vénéno c'est que effectivement il y a cette espèce d'instance de médiation cette intermédiaire la journaliste mais on ne sait pas exactement à quel point elle est intervenue et surtout sur quoi elle est intervenue parce qu'on a la voix on entend ou en tout cas on croit entendre la voix de la Vénéno puisque c'est écrit à la première personne et on sait simplement qu'il y a eu le truchement de cette journaliste mais on ne sait pas est-ce qu'elle a polissé le langage est-ce qu'il a intervenu pour je ne sais pas aseptiser le langage ou est-ce qu'on ne le sait pas et l'introduction qui est du reste très brève ne nous éclaire pas sur cette chose-là après je n'ai pas vu d'interview mais le livre en lui-même ne nous donne pas ces informations-là donc si la série effectivement met en scène le rôle qu'a pu avoir la journaliste et bien c'est bienvenu et j'irai le voir et juste pour faire le répondre avant de passer à la deuxième question ce personnage qui est assez connu ce personnage de la culture pop qui s'appelle Divine qui est ce drag queen américain qui est mis en scène notamment par Warhol et par Maurice Sey et bien pareil on a une interview enfin une sorte de pas d'interview mais une sorte de livre sous forme d'interview où Divine raconte un peu sa vie et c'est un peu le même problème c'est que ça a été des propos recueillis par des journalistes et c'est la même chose on a la voix de Divine mais on ne sait pas quel a été le travail de mise en forme derrière donc c'est un peu le même problème et c'est effectivement quelque chose à creuser et j'irai voir la série je voulais la voir du reste mais je n'ai pas eu le temps de le faire et du coup par rapport à Almodovar oui je ne l'ai pas dit mais je le dirai dans l'article qui sera issu de l'intervention Almodovar met en scène ou joue en tout cas enfin met en scène ses mémorais écrits alors il passe de l'écrit à l'écran puisque par exemple dans le film L'Aberinto des passionnes j'ai montré dans Linky P de la scène de l'ouverture on a ensuite si on avait continué un peu après on a un personnage qui lit El País qui lit un journal et sur la page du journal l'une des pages du journal il y a une sorte de gros plan on voit un article consacré à Patti Di Foussa et cet article consacré à Patti Di Foussa et un texte alors j'ai essayé de faire un gros plan on ne voit pas bien mais c'est le même texte l'un des textes qui avait été publié préalablement dans la revue que j'ai dit donc effectivement on a ce jeu et donc le personnage non le personnage c'est une sorte de présence transfictionnelle pour reprendre un concept qui nous a occupé en octobre dernier c'est une présence qui migre d'un support à l'autre originairement à l'origine dans ce roman photo écrit par Almodovar j'ai montré une photo ensuite c'est le médium écrit disons qui prend en preuve le relais et ensuite ça passe à l'écran donc effectivement et juste une chose c'est pas Almodovar on n'est pas responsable mais on a également une pièce de théâtre qui a été faite en France en particulier qui raconte alors je ne l'ai pas vu j'ai vu quelques extraits sur Youtube mais qui effectivement s'empare de ces pérégrinations du personnage donc on a vraiment un personnage transfictionnel qu'on pourrait non sur lequel il faudrait travailler et qu'il y aurait des choses intéressantes à dire probablement voilà je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à tes questions si si mais je pense que justement dans la réflexion pour la version écrite l'article et tout ça de voir la série de la Vénéno ça pourrait peut-être t'apporter le complètement de réflexion sur est-ce que ces chroniques se valent à elles-mêmes ou pas ou des choses comme ça parce que notamment l'une des raisons qui est mise en avant dans la série sur cette comment dire cette médiation de l'écriture qu'il y a eu dans les mémoires de la Vénéno c'est que il est expliqué qu'elle est analphabète et qu'elle ne pouvait ni lire ni écrire rien déchiffré et que quand quand une de ses fans comment dire la rencontre elle c'est ce qui doit être expliqué dans la version écrite aussi elle elle s'enquiert de vouloir au début en enregistrant ces récits et ensuite en les mettant par écrit mais c'est un processus qui dure je ne sais pas une dizaine d'années peut-être donc en tout cas c'est comme ça que le montre la série on peut peut-être le discuter parce que c'est-à-dire qu'on aurait très bien plu et ça a été fait dans d'autres cas enregistrer effectivement ces propos et ensuite les retranscrire tel quel le fait qu'elle d'abord analphabète elle ne l'est pas parce qu'on la voit je précise parce qu'on la voit par exemple elle a écrit quelques petites choses ne serait-ce que sur internet sur facebook avant qu'elle évidemment on a quelques textes qu'elle a écrits je doute qu'elle soit véritablement un alphabète en tout cas dans la série c'est un peu comme ça si tu veux c'est que ça suit sa vie et au début de la série c'est un peu l'accent qui est mis sur ça au moment où justement le processus d'écriture commence mais je le dis sans exactitude je le fais par rapport à mon expérience comme spectateur non mais c'est intéressant mais c'est une raison qui convainc à moitié parce qu'on aurait tout à fait pu envisager des mémoires d'un autre type voilà c'est intéressant j'irai la voir évidemment la série mais ça me convainc à moitié cette explication du personnage de la personne d'analphabète on a plusieurs fois enregistré des propos même je pense à des paysans j'ai en tête par exemple pour essayer justement d'être plus près d'un certain lexique ou d'un certain argot ou d'un certain patois ça a été fait plusieurs fois dans plein de contextes tout autre donc c'est une explication que l'on peut probablement contester mais j'irai voir la série on aura l'occasion d'en reparler super merci beaucoup merci à toi après il y a Eva qui voulait poser une question oui bonjour merci beaucoup François-Xavier pour cette présentation moi j'ai une question très matérielle pour le territoire c'est que il me semble que Pati Difusa correspond à la Movida et à une période dans le travail d'Almodovar qui est vraiment super ancrée dans la ville de Madrid et puisque tu as fait beaucoup référence au film justement de la fin des années 70 début des années 80 enfin vraiment la toute première période d'Almodovar est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a une unité des territoires dans mon souvenir Pati Difusa que j'ai lu il y a très longtemps il y a vraiment une présence physique de Madrid et des différents quartiers de Madrid assez fort et je me demandais s'il y avait des échos de la même manière tu as fait des remarques d'écho entre les gros plans du texte et les gros plans du film ou certaines scènes ou thématiques qu'on retrouve dans l'un ou l'autre est-ce que tu as remarqué des échos territoriaux physiques géographiques entre les films et Pati Difusa merci beaucoup pour cette question alors effectivement l'ancrage est spécifiquement madrilène ceci dit alors je ne voudrais pas me tromper mais à l'exception de la Casa de Campo que j'ai mentionné il ne me semble pas mais je ne voudrais pas dire de bêtises qu'il y ait par exemple le moindre toponyme qui renvoie à un quartier précis ou qui renvoie au rastro ou à je ne sais quelle station de métro ou à je ne sais quelle place c'est un texte assez court que j'ai lu plusieurs fois je ne le connais quasiment pas à cœur désormais je ne crois pas je ne voudrais pas dire de bêtises mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas il y a une géographie de madrilène mais finalement qui est assez vaguement madrilène c'est plutôt un parfum de fête ou ce qu'on sait de Madrid qui nous rappelle Madrid mais en fait quels sont les lieux qui sont représentés c'est ce que j'ai dit un peu rapidement au début avec cette structure un peu picaresque pour le dire vite ou itinérante du moins picaresque c'est un peu agaçant d'un peu de choses c'est un picaresque à toutes les sauces mais disons une structure itinérante on passe de bar cafétéria restaurant mais il n'y a jamais c'est jamais on n'a jamais de restaurant mentionné on n'a jamais de nom en tout cas de mention précise on a des scènes qui se passent dans son appartement ah si on a le nom de la rue où elle habite par exemple effectivement rue Camilla effectivement on a cette rue par exemple je ne sais pas dans quel quartier c'est mais par exemple on n'a pas de je ne sais pas moi du mention de Chueka comme on pourrait s'y attendre on a des lieux qui sont assez oui qui sont typiques pas tant de Madrid typiques en fait d'un ancrage urbain donc la pharmacie les discothèques il n'y a pas de non-discothèques par exemple on n'a pas les salles de l'époque Rocola ou toutes ces salles emblématiques de la Movida donc en fait pardon donc en fait l'ancrage madrilène j'ai l'impression que c'est plus par par déduction mais par oui parce qu'on sait que c'est Almodovar qui l'écrit parce qu'effectivement on fait les points avec les les films qu'on connaît mais l'ancrage est en fait assez peu madrilène par exemple une chose qui si on prend le territoire au sens un peu métaphorique je m'attendais à trouver avant de commencer l'ouvrage cet argot non typique de Madrid qu'on appelle le chez des mots qui serait typiquement madrilène ou propre à une génération un peu de cette contre-culture ou de cet univers un peu interlope et en fait c'est pas du tout le cas sauf très à la marge il n'y a pas un argot propre à la ville de Madrid de même qu'il n'y a pas une toponymie proprement madrilène je dirais juste que c'est vraiment un ancrage urbain c'est ça qui m'intéresse beaucoup j'ai essayé de me demander d'ailleurs s'il existait quelque chose de même acabie ou similaire par exemple dans un milieu rural on voit mal les aventures de Patti Diffus ou des chroniques de ce type j'entends des chroniques des mémoires érotico-pornographiques de ce type dans un milieu qui ne soit pas urbain ça oui c'est urbain est-ce que c'est madrilène à proprement parler je ne saurais pas le dire alors qu'évidemment les films c'est très évident les films les tout premiers films d'Almodovar notamment la scène d'ouverture que j'ai que j'ai montré qui se passe clairement dans le rastro donc on peut effectivement l'identifier les films eux sont parfaitement ancrés géographiquement et on peut reconnaître assez facilement les quartiers je ne sais pas si ma réponse est très satisfaisante mais je dirais que c'est un ancrage urbain plus que madrilène mais peut-être que peut-être que je me trompe non je ne sais pas dans votre souvenir c'est ce qui prouve qu'il y a l'autosuggestion aussi moi je relis ce bouquin vraiment à la rapier c'est et à Malassania mais c'est certainement l'autosuggestion a posteriori en réalité parce qu'effectivement dans les interviews d'Almodovar et dans d'autres textes parce que le volume il y a non il y a les chroniques de Patti Dipouza et ensuite il y a d'autres textes ce qu'Almodovar appelle relleno donc du remplissage comme il dit et effectivement lui raconte un peu son arrivée à Madrid et oui effectivement il insiste en particulier sur le quartier de Malassania donc c'est très présent c'était présent en fait c'est la suggestion peut-être c'est très présent dans tous les à-côtés d'Almodovar dans ce qu'on sait de ses films dans ce qu'on sait de son expérience personnelle dans le texte en lui-même je ne crois pas mais j'irai voir plus en détail voilà voilà ce que je pouvais vous répondre comme ça merci beaucoup merci à vous Béatrice oui moi j'ai une question c'était sur tout d'abord merci pour ta communication je m'interrogeais moi sur l'importance justement du dialogue entre Pedro Almodovar et Patti dans justement ses mémoires cette fiction ses mémoires fictionnelles et est-ce que c'est un rôle important ou bien est-ce que ce sont des interventions ponctuelles d'Almodovar dans son dialogue justement avec le personnage ou est-ce que ça intervient de façon ponctuelle uniquement pour marquer la transition entre les années 80 et les années 90 et quel est le rôle justement de de l'intervention d'Almodovar à la première personne dans dans la structure de ce texte alors merci beaucoup pour je vais te tutoyer parce que tu m'as bien sûr pour ta question alors si on le quantifie on a 16 chroniques au total et Almodovar intervient dans deux chroniques une dans les années 80 donc 83 ou 84 je ne sais plus et l'une dans les années 80 en 93 donc c'est deux chroniques sur 16 donc ça reste assez marginal mais effectivement ce sont des épisodes très intéressants et très centraux surtout le deuxième où effectivement donc on est à la toute fin c'est à dire c'est juste avant que Almodovar cesse définitivement d'écrire sur ce personnage de Patti Diffou ça et justement il écrit de moins en moins il écrit de moins en moins il tarde d'ailleurs on a un peu les coulisses de cette époque là où Almodovar est vraiment de plus en plus pris dans le cinéma et il tarde de plus en plus à rendre ses chroniques au directeur de la revue qui lui réclame ses chroniques de façon de plus en plus pressante et donc le personnage agacé de disparaître sous le feu des projecteurs va chercher Almodovar sur le tournage de son film en l'occurrence il s'agit de Kika et donc elle déboule sur le tournage de Kika d'abord elle parle à Kika bon je passe des détails et elle finit par arriver à parler à Almodovar et en fait elle se plaint de ne plus de ne plus apparaître dans les colonnes de la revue et surtout et c'est ça qui est intéressant surtout elle lui reproche ce changement cette inflexion du personnage qui de personnage frivole c'est un peu ce que j'ai lu à la fin de personnage frivole déluré et pleine de vitalité se transforme c'est l'image qu'elle emploie évidemment avec ironie se transforme elle dit en Simone de Beauvoir elle dit on dirait un roman aussi de Françoise Sagan c'est les deux auteurs qu'elle mentionne et donc elle se plaint de cette évolution et de cette inflexion et elle dit à Almodovar qu'elle de nouveau elle veut mener cette vie délurée bon elle le dit de façon plus vulgaire que je ne le dis là mais toujours est-il qu'elle lui dit ça et en fait Almodovar lui répond qu'il a changé d'état d'esprit qu'on est en 90 qu'on n'est plus dans les années 80 et qu'il n'est plus capable de décrire ce qu'il écrivait qu'il a d'autres centres d'intérêt et effectivement dans les interviews il raconte que l'une des raisons il y a deux raisons dit-il pour lesquelles il a délaissé un peu ce personnage la première raison c'est qu'il est de plus en plus pris par le cinéma tout bêtement il le dit qu'il a le moins temps d'écrire ou en tout cas autre chose que les scénarios de ses films et la deuxième raison peut-être plus intéressante c'est sur ce que je dis sur ce changement d'état d'esprit il associe beaucoup ce personnage de Pati Diffoussa à Justiotritte à l'époque il le dit dans une interview à ABC que je citerai si je publie un article dans lesquelles il explique qu'il associe le personnage à l'époque où il consommait de façon assez importante des drogues et que c'est une époque qui correspond à une sorte de frivolité notamment il associe vraiment le personnage à ce milieu de la drogue et il dit que à partir des années 90 il s'éloigne un peu de ce milieu là lui-même sans qu'il ne peut plus tenir le rythme c'est un peu l'expression qui apparaît qu'il consomme moins de drogue qu'il sort moins etc. et qu'effectivement ce personnage appartient vraiment à une époque donc il y a un ancrage sinon madridane urbain mais il y a aussi un ancrage véritablement oui en diachronique c'est vraiment un personnage qui est emblématique des années 80 et donc dans la mesure où on a changé d'époque le créateur lui-même a changé de médium a changé l'état d'esprit il est assez logique qui délaisse en tout cas c'est comme ça qu'on peut l'interpréter qui délaisse le personnage et qui délaisse aussi c'est ce que j'ai voulu un peu montrer dans mon intervention qui délaisse les aspects les plus tapageurs les plus voyants du personnage c'est-à-dire le lexique cru les caractères majuscules tout ce qui ressort assez dehors d'une esthétique too much ou pornographique on peut la qualifier comme on veut mais voilà ce que je peux dire merci beaucoup merci à toi alors petite question après je reviendrai vers vous pour savoir si quelqu'un d'autre veut intervenir petite question qui va te paraître une si ce n'est une boutade de la mauvaise volonté ou de mauvaise mentalité est-ce que tu as parlé d'une dimension déceptive je crois que c'est le mot que tu as employé à propos de la dimension pornographique ce qui interroge sur ce qu'on attend de la pornographie d'ailleurs et c'est vrai que moi je me souviens j'avais lu à la fin de l'adolescence la philosophie dans le boudoir de Sade et que je m'étais fameusement ennuyée et qu'en fait on saute les pages où il se passe des trucs et on va vers ce qui devient le plus intéressant sans doute que c'est le but pour concentrer notre attention dessus c'est la fameuse philosophie en question donc est-ce qu'il faut en déduire en tout cas est-ce que c'est ce que tu en déduis à l'arrivée de ton interprétation que le territoire de la littérature n'est pas adapté à la pornographie ne serait-ce que parce que on visualise de manière assez artificielle avec ces majuscules qui sont fatigantes à la longue ou est-ce que finalement et c'est là la fameuse mauvaise volonté est-ce que c'est le territoire à le mode ovarien et le territoire littéraire qui ne font pas bons amis alors effectivement j'en déduirais plutôt la seconde c'est-à-dire que effectivement quand je parlais de caractère déceptif de ce lexique c'est pour une raison simple on a une sorte d'horizon d'attente c'est ce que je disais mais je vais le préciser très très fort parce que le personnage c'est le premier chapitre avant vraiment de raconter ses aventures sexuelles et ses conquêtes sexuelles vraiment sur un temps très restreint elle elle nous elle survint un peu ce qu'elle va nous raconter donc elle nous dit qu'elle est une déesse du sexe c'est l'expression qu'elle emploie elle nous dit que c'est un personnage absolument incroyable marqué du saut de l'originalité donc on s'attend il y a une attente on s'attend à quelque chose d'extraordinaire en tout cas quant à ce qui ressort à sa spécialité c'est-à-dire la sexualité or quand on lit le texte effectivement c'est ce que j'ai dit on le voit oui effectivement c'est vulgaire c'est grossier et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt c'est ce que je disais c'est ce qu'on voit d'emblée la pointe à la vue je me dis oula qu'est-ce que c'est grossier qu'est-ce que c'est vulgaire effectivement une fois qu'on s'habitue un peu à ce style à ses zooms à ses caractères majuscules on se rend compte que c'est assez mécanique que c'est un lexique assez peu recherché mais c'est pas l'apanage de la littérature pornographique on pourrait citer plein d'autres textes pornographiques ou érotico-pornographiques ou même si on reprend simplement c'est pas un texte pornographique mais si on reprend les mémoires de la Vénéno elle fait preuve d'une créativité verbale absolument incroyable il suffit d'aller voir par exemple aller voir ça sur Youtube taper la Vénéno elle avait des sortes de répliques et de spontanées c'est surtout ça qui est intéressant elle avait des sortes de oui de saillie verbale spontanée où elle fait preuve sans même s'en rendre compte ou sans même le vouloir d'une créativité lexicale elle use de métaphores extrêmement vulgaires mais extrêmement droiles extrêmement recherchées bon ce que je veux dire c'est que la littérature évidemment le pornographique n'est pas ne va pas forcément de pair avec cette pauvreté lexicale c'est pour ça que je disais que la dénotation pure comme on l'a ici ne va pas forcément de pair encore une fois avec une absence de recherche stylistique on pourrait citer je l'ai cité parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'accointances entre les deux romans j'ai cité à plusieurs reprises le roman Baise-moi de Virginie Despentes bon mais là c'est la même chose alors c'est écrit à la troisième personne mais c'est l'histoire se focalise autour de deux personnages féminins qui racontent entre autres choses leurs expériences sexuelles et elles sont aussi les deux obsédées par le porno donc il y avait des choses à des accointances donc c'est pour ça que j'ai un peu j'ai mentionné à plusieurs reprises ce roman bon ben là c'est très dénotatif le langage est encore plus cru que chez Almodovar mais il y a également une recherche stylistique très forte il y a des métaphores extrêmement audacieuses donc voilà les deux évidemment ne sont pas inéluctables les deux ne vont pas de pair la dénotation pure et l'absence de recherche stylistique donc de là à dire qu'Almodovar n'est pas fait pour la littérature non simplement je dirais que la pornographie franche et oui franche disons n'est pas son n'est pas son n'est pas son son terrain de prédilection parce que par contre il y a d'autres métaphores il y a d'autres trouvailles lexicales mais qui simplement ne relèvent pas de la sexualité j'aurais pu en parler ce n'était pas le propos mais au contraire ce qui m'a frappé si je veux dire j'avais quelques a priori un peu négatifs avant de lire cette oeuvre que je lis de façon tout à fait incidente et en fait non il y a une vraie plume il y a un vrai style il y a quelque chose de notamment les métaphores j'étais frappé par un certain nombre d'images de métaphores tout à fait originales mais simplement elles ne concernent pas encore une fois la sexualité donc voilà je ne sais pas si je réponds à peu près à ma question voilà ce qui me vient comme ça et alors moi j'ai une dernière question je ne sais pas si je vais la formuler de manière claire à mon habitude il y a très peu de textes avec des auteurs masculins qui se mettent en scène par le biais de l'autofiction ou des mémoires etc. enfin journal intime par le biais de personnages outils féminins donc est-ce que tu as lu sur le sujet et est-ce que tu penses que ça peut permettre d'expliquer notamment l'absence de détails tu as dit à un moment donné il y a très peu de détails concrètement sur la sexualité tout ça est très stéréotypé avec des mots passe-partout est-ce que tu crois que c'est lié et dans quelle mesure est-ce que ça peut permettre de réfléchir peut-être à ce qu'on appelle l'écriture féminine si tant est que ça existe et pourquoi est-ce qu'il a décidé d'occuper ce territoire-là alors la question c'est est-ce que c'est lié c'est-à-dire que ce soit un homme qui prenne la plume alors voilà dans la mesure où c'est rare de faire ça dans la littérature est-ce que tu as lu des choses sur ce que c'est que l'écriture féminine est-ce que tu as lu des choses sur un auteur masculin qui parle depuis un jeu féminin avec des effets je ne sais pas moi de sens une réflexion sur le genre sur le non-genre est-ce que tu ne crois pas que ça permettrait de compléter la réflexion aussi sur la construction du jeu oui assurément que ça compléterait la réflexion c'est sûr je n'ai rien lu pour être tout à fait honnête je n'ai rien lu sur cette question-là j'y ai pensé un peu j'ai introduit quelques petites choses dans la communication effectivement sur le genre mais je n'ai rien lu là-dessus je ne peux pas inventer des lectures que je n'ai pas fait en revanche sur le fait que ce soit rare un auteur masculin qui se mette en scène dans une autofiction de ce type-là c'est-à-dire érotico-pornographique je ne suis pas sûre alors je n'ai pas de titre à donner parce que je ne les ai pas mémorisés mais j'en ai repéré un certain nombre dans le champ français non pas dans le champ hispanique mais peu importe j'en ai repéré un certain nombre notamment d'auteurs d'hommes qui écrivent leurs expériences sexuelles en particulier les relations sexuelles qu'ils ont pu avoir sur des applications type Grindr ou Tinder il y a tout un genre un genre un sous-genre disons qui se développe récemment ou des auteurs masculins ou féminins mais également masculins écrivent leurs expériences sexuelles donc est-ce que c'est rare je ne sais pas là je pose la question à vous tous est-ce que c'est rare qu'un homme est-ce que c'est plus rare je ne sais pas est-ce que non je est-ce que non je ne sais pas Caroline est-ce que finalement est-ce que ça ne nous renvoie pas à un questionnement qui sous-tend actuellement pas mal toute la production cinématographique et les études cinématographiques à savoir la question du male gaze puisque c'est quand même beaucoup ça finalement dans le fait d'adopter alors là c'est en plus c'est une question qui sous-tend aussi énormément la production cinématographique pornographique justement et il y a tout un mouvement de porno féminin parce que pour contrebalancer en fait ce regard masculin qui est omniprésent dans le cinéma en général et dans le cinéma de genre quel que soit le genre en particulier et même quand le protagoniste est une protagoniste finalement c'est le regard d'un homme les fantasmes d'un homme et ici alors avec le biais par-dessus Almodovar est homme mais gay donc il a un double biais on va dire dans sa représentation certainement d'une sexualité féminine hétéro donc voilà je pense que ça peut être rattaché à tout ça un peu à tout ce qu'écrit comment elle s'appelle Iris qui travaille sur le male gaze une française qui est aux Etats-Unis j'arrive plus à retrouver son nom de famille non ce qui est certain c'est qu'effectivement j'en avais j'avais commencé à m'interroger là-dessus effectivement on a un auteur Almodovar qui effectivement est homosexuel et c'est ce que j'ai essayé un peu de dire mais rapidement parce qu'effectivement j'étais pas très à l'aise avec cette chose là c'est pas une réflexion que j'ai creusée on a effectivement les fantasmes on a l'impression de lire des chroniques donc d'un personnage féminin mais en fait en tout cas le personnage est féminin on lit ces chroniques d'un personnage féminin mais ce qui m'a ce qui a attiré mon attention c'est qu'en fait le personnage féminin ou la description du corps ou la description en l'occurrence des organes génitaux parce que c'est ça dont il est question féminin est quasiment absent et on a une focalisation relativement majoritaire ou très majoritaire en fait en réalité sur les organes génitaux enfin sur le sexe masculin bon est-ce qu'il faut en tirer c'est pour ça que j'étais un peu malaise est-ce qu'il faut en tirer des conclusions est-ce qu'il faut y voir là c'est ce que j'ai dit les fantasmes propres à un auteur homosexuel bon je ne sais pas est-ce que bon c'est dur à dire j'ai posé la question j'ai du mal à y répondre sans parler forcément des fantasmes d'Almodovar mais en tout cas ce qu'il imagine des fantasmes d'une femme de sa génération à une certaine époque donc il y a le droit d'imaginer mais c'est vrai que c'est la question de de la 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 place de l'auteur dans le dans une fausse autobiographie qui plus est d'un personnage qui n'est pas du même sexe mais bon la question pourrait se poser aussi bien d'un quelqu'un qui prétenderait écrire l'autobiographie d'une personne ayant vécu à une autre époque enfin c'est une problématique je pense plus générale que ça mais c'est vrai que là d'un seul coup c'est Iris Bré merci Caroline d'avoir remis dans la conversation je ne retrouverai pas son nom de famille mais c'est vrai que c'est cette question du regard masculin qui se pose régulièrement enfin j'avoue dans le dernier film d'Almodovar je me suis reposé la question aussi de ce regard masculin donc voilà je pense que ça peut être un biais de lecture ou en tout cas un filtre oui d'ailleurs à ce propos Almodovar lui-même le sait et en joue puisque la première question que Pati Doussa lui pose lorsqu'il s'en dans l'une de ses entrevues que j'ai dites la première question qu'elle lui pose c'est est-ce que je suis un homme une femme ou un travesti et il répond évidemment tu es une femme tu n'es pas un travesti donc effectivement c'est une question qui est là qui est plus que sous-jacente à laquelle j'ai pensé et effectivement il faudrait creuser la question là j'ai pris vraiment l'optique lexicale mais évidemment cette question est à creuser et est fondamentale bien sûr et à mon avis la notion de performance serait très utile oui parce que c'est une performance de genre à travers une expérience d'écriture aussi qui est intéressante avec toute la dimension artificielle que ça peut avoir et probablement une partie aussi de ce qui explique cette impression de déception de c'est un peu raté parce que tu vois tu dis on lit les trucs d'une femme et tu vois j'ai hoché de la tête et non tu ne lis pas les propos d'une femme c'est sûr c'est sûr est-ce qu'il y a d'autres questions en fait c'était des questions merci tout d'abord François-Xavier c'était très intéressant oui j'avais un petit peu travaillé sur ces questions après j'ai trouvé que votre approche était très instructive je serais très enrichissante je voulais parler du male gaze mais pareil ça me paraissait un détail donc c'est bien qu'Eva en ait parlé le male gaze c'est justement le fait qu'il y ait peu de descriptions du corps des femmes et finalement en étant une femme et même depuis la perspective pornographique dont vous parliez avec ce rapport entre les capitales et les zooms je me suis dit oui mais d'un autre côté dans la pornographie le corps des femmes est mis en avant et le corps de l'homme n'est qu'une représentation de son pénis en fait c'est tout ce qu'on voit de l'homme et sinon on voit tout le corps de la femme bon la tête c'est pas très important dans le porno mais voilà et là on voit que je regardais les occurrences que vous aviez sur petos et d'autres termes comme ça et je me suis dit bah en fait il apparaît une fois dans 16 chroniques je me suis dit mais c'est incroyable c'est vraiment la preuve que certes il y a un biais pornographique mais pas totalement en fait je pense que si une femme avait écrit justement ce genre de chroniques elle aurait pensé à son corps je pense dans cet acte sexuel ou dans les actes sexuels qu'elle a elle aurait pensé à son corps et ça prouve aussi paradoxalement qu'il y a dans les pratiques qu'elle fait quelque chose de très pornographique vu depuis le point de vue de l'homme parce qu'en fait le corps de la femme ne sert que pour le plaisir de l'homme même s'il y a des comme elle a le cognon etc il y a une fois orgasme il y a une fois pécho je me suis dit wow dis donc c'est très on voit que le corps de Patti Diffoussa comme dans la pornographie est très disons qu'elle est elle est séparée là on voit que son vagin par exemple et mais voilà je trouve ça significatif qu'on ne voit pas tout le corps de Patti Diffoussa il faut quand même dire pour être essayer de donner l'image la plus fidèle possible de ce Lexington et je publierai l'intégralité du glossaire il y a une centaine d'occurrences que le corps des hommes ou de ses partenaires masculins n'est pas davantage décrit il se réduit quasiment exclusivement au sexe également à la partie extérieure c'est ce que je disais au pénis il n'y a pas très peu ou pas du tout en fait de description du torse ou des yeux ou que sais-je je voudrais quand même être clair là-dessus il n'y a pas c'est vrai le terme Patti Diffoussa n'apparaît qu'une fois mais le terme les cuisses pour désigner l'homme n'apparaît qu'une fois également et donc cette absence de description par le menu ou de description ou cette description focalisée non sur les parties génitales ou sur le génital vaut me semble-t-il aussi bien pour l'homme que pour la femme bon voilà après effectivement je n'ai pas creusé ces questions-là parce que je voulais vraiment adopter cette approche plus lexicale sémantique pour une raison simple c'est que les 3 ou 4 articles que j'ai pu lire sur Patti Diffoussa ou les peu de travaux qu'il y a sur le texte en lui-même portent à juste titre évidemment sur ces questions de genre et sur la représentation des hommes et des femmes dans ces chroniques ce qui est évidemment une question fondamentale et on n'a pas épuisé on n'a pas tout dit encore là c'est évident mais on considère assez peu les textes d'Almodovar pour ce qu'ils sont c'est-à-dire des textes et il y a assez peu d'analyse proprement disons pour dire vite sémantique ou littéraire appelez-le comme vous voulez sur ces textes-là donc moi ce qui m'intéressait sans évacuer parce que je me rends compte que je ne l'ai pas fait mais volontairement sans évacuer les questions qui nous occupent à présent j'ai vraiment voulu volontairement mettre le focus et l'accent sur les questions proprement sémantiques mais voilà je comprends là ça me vient à l'idem mais par exemple Ovidi a écrit Porno Manifesto et la façon dont elle décrit donc justement c'est même pas une autofiction c'est quelque chose d'un peu autobiographique on voit qu'il y a des grandes différences avec Patti Difoussa on n'est pas sur la même époque on n'est pas non plus sur le même style mais en tout cas je pense à Ovidi là tout de suite et j'avais un tout petit détail je n'osais pas en parler parce que ça me semblait un micro détail mais quand la chronique paraît dans la revue Patti Difoussa porte un i et quand ça porte un y et je me suis demandé pourquoi alors dans l'article je le mentionnerai je l'ai écrit déjà pour l'article et j'ai cherché partout je ne sais pas l'expliquer ce que je peux dire c'est qu'effectivement tout au long des 16 chroniques donc publiées dans la Luna de Madrid et dans El Mundo il y a un i et ce i devient un y dans l'édition de Anagrama en 91 je ne sais pas l'expliquer Almodovar n'en parle jamais l'éditeur n'en parle pas donc je ne sais pas si ce n'est que le y peut-être donne mais c'est quelque chose de plus anglo-saxon peut-être parce que toutes les références de Patti Difoussa tout au long du texte sont anglo-saxonnes Andy Warhol enfin bref ils sont anglo-dorothy Parker il y a tout un tas de références donc j'ai l'impression que le y peut-être est plus anglo-saxon alors que le i est plus quelque chose un emprunt quelque chose de castellanisé mais enfin c'est une hypothèse et je ne sais pas je ne sais pas quand dire peut-être que d'autres ont une idée mais je ne sais pas l'expliquer mais en tout cas Almodovar ne s'en explique pas on ne va pas jusqu'à dire que le y est phallique j'imagine que tu désapprouverais c'est la question pour tout oui pourquoi oui ah oui non oui je désapprouverais je trouvais ça un peu excessif disons ok d'accord mais peut-être non peut-être certains non je ne sais pas ce y je ne sais pas pourquoi pas t'il y fousse avec un y bon je ne sais pas peut-être un lien avec y x par rapport au chromosome le lien avec le genre ou ah oui oui peut-être peut-être oui peut-être tout à fait s'il y a des spécialistes d'Espagne dans la salle virtuelle n'hésitez pas à intervenir pour nous éclairer de vos lumières bon et bien alors s'il n'y a pas d'autres interventions d'autres questions on va de nouveau remercier François-Xavier pour sa présentation devant le CRIA merci beaucoup merci à vous merci à vous c'était vraiment très bien et ça nous a changé des idées pour lancer ce séminaire de 2022 merci à tous et je vous souhaite à bientôt et je vous souhaite